bonjour tout le monde alors je vais te montrer comment faire ton pixel art sur l'application alors tu vas sur google tout simplement tu vas écrire fils qu'elle a donc piscale app ça va être le premier piscale free online sprites éditeur tu cliques dessus donc là tu as toute une plateforme des exemples toi tu veux tu peux créer un sprite pour si jamais tu veux rentrer tout de suite et commencer à créer mais si tu veux que ton travail soit sauvegardé je te conseille fortement de faire sign in et de sign in avec ton courriel de l'école et voilà donc là tu rentres tu as ton moi j'avais déjà essayé quelque chose ici donc je vais faire un create et créer new et là tu as donc ton ta planche où tu vas faire ton animation lorsque tu dois savoir c'est qu'il ya deux parties dans cette ce programme là il ya la première partie qui est à gauche ici où tu as les outils pour dessiner etc puis de l'autre partie ici tu vas voir surtout les animations mais aussi tu as des layers alors si tu n'as jamais travaillé avec les layers c'est pas grave peut-être ce n'est pas nécessaire pour le moment mais c'est pour faire plusieurs couches dans tes dessins alors je vais te montrer rapidement de donc tu as des pixels ici combien grand tu peux faire donc donc si tu cliques sur le pixel ici si tu cliques c'est cette grandeur là si je demande c'est cette grandeur voilà et ça peut être aussi grand que ça ça va être intéressant que tu utilises pour faire en deux alors en nous c'est pour revenir en arrière si tu n'aimes pas quelque chose tu fais en deux alors dans le sur un ordinateur dans maquille sur un clavier c'est contrôle z donc maintenant je vais te montrer le reste tu peux aussi faire moi j'aime bien cet outil ça dépend de ce que tu fais bien sûr donc c'est un crayon miroir donc par exemple si tu décides de faire un des formes comme ça ça se forme des deux côtés ça peut être intéressant dépendamment de ce que tu es en train de faire donc est-ce que tu es en train de faire un personnage quand c'est intéressant peut-être de faire des deux côtés je te laisserai jouer avec ça si tu veux effacer c'est l'efface est ici donc c'est tu peux aussi choisir d'effacer en grand si tu veux passer plus vite tu vas à ce rectangle de sélection tu sélectionne la partie que tu veux enlever et sur ton clavier tu peux faire delete supprimer et tu as tout de supprimer si par exemple tu fais on va dire tu peux faire un rectangle donc on te fait des rectangles je rappelle que là j'ai utilisé le pixel le plus grand donc peut-être c'est pour ça que c'est aussi large si tu veux faire un peu moins large tu prends juste le pixel le moins large pour les couleurs au lieu de tu pourrais t'amuser à les colorer de l'intérieur comme ça ça dépend de ce que tu fais encore mais si tu veux aller plus vite tu utilises la peinture ici alors peut-être moi je veux pas noir alors pour que ça soit pas noir tu vas ici et tu vas choisir la couleur que tu veux ce qui est vraiment bon avec ce programme c'est que ça va rester sauvegarder donc imagine je prends ce rose là ok que je l'utilise pour colorier quand je vais revenir ça va être parmi mes palettes donc ça va rester donc ne t'inquiète pas de perdre ta couleur ok donc si je continue un peu je vais supprimer ça je peux faire aussi des cercles par exemple si tu fais un cercle on va dire que tu as fait un cercle et que tu veux le déplacer tu l'as pas mis au bon endroit donc tu vas toujours avec cette partie ce rectangle là et surtout clavier il ya un bouton qui s'appelle shift alors tu cliques le chiffre tu laisses cliquer et là tu vas pouvoir bouger ton cercle là où tu voulais le mettre peut-être tu voulais mettre comme ça et voilà d'accord alors ça c'est pour les les principales fonctions je te dirais c'est ça bon alors imaginons qu'on va faire nuage et on va le faire pleuvoir alors je prends mon crayon je veux que mon nuage soit blanc d'abord on peut même le faire avancer alors peut-être que je vais le commencer sur le côté un peu comme ça et je vais le colorant blanc et ce que je vais faire c'est que ici je vais le dupliquer alors comme on fait un stop motion c'est image par image alors il va falloir que je le bouge à chaque fois que je le bouge que je modifie quelque chose sur mon image il faut que je le passe dans une nouvelle page donc une nouvelle page est ce qu'ils ont fait ça c'est une adnion frein alors je peux ajouter un new frame ou je peux aussi dupliquer celui-là donc dupliquer c'est juste le copier coller exactement pareil et voilà j'ai un autre nuage c'est le même nuage mais je veux qu'il avance un petit peu comme s'il arrivait d'accord alors je vais le faire avancer voir comment on a fait avec la sélection tout à l'heure on sélectionne on le prend et avec un shift je vais l'avancer un petit peu comme ça je clique sur le côté et là tout ce qui est extra comme ça ici j'aimerais ça le colorer en blanc comme si c'était la suite du nuage je suis pas obligé de refaire la même forme c'est un nuage après tout donc ça une forme aléatoire voilà je reduplique je sélectionne et je l'avance encore plus comme ça je ne vois pas ça a bougé donc je voudrais c'est parce qu'il s'est passé un jeu j'ai toujours ces chiffres non je fais c'est pas ce pays c'est chez et voilà et là je peux faire mon nuage la suite comme ça là je duplique je j'aimerais ça qu'il soit au centre alors je continue à le bouger cette fois je change rien à part sa position là je duplique encore je fais encore une fois je le duplique encore et voilà et je le bouge encore si tu as remarqué ici ça c'est ta page d'animation donc c'est là que tu vois comment ton image bouge et ici c'est tout ce que tu as pour faire le dessin et toutes tes pages que tu dois dupliquer sont là alors dépendamment de ce nombre là si tu l'augmentes ça fait super vite si tu le diminue ça fait moins vite ça dépend de ton image on tu peux de toute façon décider ça à la fin moi je vais le faire lent pour le moment juste pour bien voir mon animation tu te rappelles dans les stop motion ça c'est onion skin alors c'est la couche d'oignons c'est pour voir qu'est ce qui se passe dans les pages d'avant si je l'enlève on ne voit plus rien donc c'est à toi de voir si tu veux ou pas c'est une option de toute façon là je vais commencer mon nuage va commencer peut-être un peu à changer de couleur donc je le duplique et là je vais changer ma couleur ce qui est génial c'est que tu peux toujours garder les couleurs que tu as utilisé alors par exemple j'ai choisi un gris alors on va dire on est un peu voilà celui là et là je vais le rendre gris et je continue et je rends de plus en plus gris donc je dessins encore plus je choisis le gris donc là tu vas voir que les grilles moins foncé plus foncé et ainsi de suite je duplique je vais le rendre encore plus foncé ça c'est trop voilà et voilà on voit comment ça a changé maintenant on va commencer peut-être à faire descendre la pluie alors j'aimerais ça peut-être ce soit une pluie arc en ciel juste pour qu'on continue dans notre thème vert en ciel alors je vais aller choisir en rose je vais venir faire une goutte de pluie peut-être c'est un peu trop gros alors qui descend ici du du nuage je duplique alors c'est sûr qu'il c'est de la patience mais je te promets qu'à la fin tu vas être fière ce que tu peux faire aussi c'est tout simplement effacer et le mettre un peu plus bas comme ça commence à descendre alors peut-être ça va être un peu plus long alors je peux allonger et en même temps j'ajoute une nouvelle goutte qui sort d'ici et je duplique donc là faudrait que je change les deux donc faudrait que j'allonge cela et que je la bouge un peu plus bas donc ce que je vais faire c'est remettre du rose je descends là et j'efface les deux ici entre temps mon magot bleu je vais faire pareil alors je vais l'allonger et effacer la première donc si je regarde ici une idée de qu'est ce qui se passe et voilà je continue je duplique et je refais la même chose donc magot bleu je la descends encore peut-être un peu plus et j'emmène une nouvelle goutte de pluie qui commence ici encore une fois je peux commencer peut-être à effacer complètement ici et augmenter ma pluie verte et j'ajoute une autre clé encore une clé un peu saumon pour ranger et je veux la descendre ici puis j'ai duplique là je peux complètement effacer peut-être mon rose j'enlève un peu de mon bleu un peu de mon vert pour l'allonger et ainsi de suite tu continues tu continues là je vais te montrer le résultat final parce que c'est ça peut être lent donc voilà le résultat final on peut le voir ici si on veut sauvegarder donc c'est important de mettre sauvegarder peut-être fais le de temps en temps comme ça tu perds pas ton travail si jamais il y a un problème avec ton ordinateur donc sauvegarder moi je vais l'appeler niage niage là écrit c'est que tu gardes oui pour le moment comme ça t'es sûr que c'est sauvegarder ta façon de le partager avec moi alors je te montre comment tu vas faire alors tu vas faire export ici pour que tu fasses en gif et l'eau répéter de lui parce que tu veux pas que ça s'arrête tu veux que ça joue en boucle d'accord et là tu as deux façons alors tu peux le télécharger dans ton ordinateur si tu veux ou tu peux apporter les animités de gif toi public url puis c'est ça que tu veux donc pour pouvoir le partager sur notre galerie pbnds alors tu fais upload ça va prendre un peu de temps dépendamment de ta ton animation et n'oublie pas que ta résolution doit être de 1024 par 1024 sinon elle va être très flou et ça ne va pas être une belle animation alors il faut qu'elle soit assez trop que le numéro soit grave comme ça d'accord et là tu as ton url alors tu right click c'est pour ça que je te conseille vraiment de faire ça sur un ordinateur sur un impact ça devrait être un peu plus compliqué de faire tout ça alors je te conseille vraiment un ordinateur copy link et là tu vas aller dans la galerie ubmds et tu vas ajouter ton url alors tu ajoutes tu fais ton plus ça prend un peu de temps parce que là en ce moment on a beaucoup de photos d'arc en ciel j'y arrive et voilà et donc là fais attention je veux donc tu écrives ton clé c'est un bon non avec la classe et tu vas coller l'url ici si tu fais ça je veux juste te montrer qu'est-ce que ça va faire et ben ça va rien faire on va pas pouvoir le voir à moins qu'on clique dessus et là on peut aller voir ton ton guide par contre si tu veux qu'on puisse le voir directement ce que je te conseille de faire c'est bon donc tu fais plus tu remets ton nom plus ta classe et tu vas dans link les deux là tu fais paste et là regarde la différence et là on peut le voir directement donc c'est ça que je veux que tu fasses pour pouvoir télécharger ton gif dans la galerie d'art c'est bon alors j'ai hâte de voir vos créations n'oublie pas de faire plusieurs essais avant de choisir l'essai final bonne chance petite astuce si jamais tu as un fond transparent comme ça tu as remarqué que sur la galerie on ne voyait pas bien les nuages parce que c'était blanc sur blanc alors ne t'inquiète pas tu n'as pas besoin de tout refaire alors il existe quelque chose qui s'appelle ici layers alors moi autrement le layer nuage c'est tous mes nuages avec l'arc-en-ciel ici alors pour mettre un fond en arrière j'ai juste besoin de faire plus create layer ici plus et je vais l'appeler ciel mon ciel en ce moment il est par-dessus mon nuage alors faut vraiment que je le descende qu'il soit en dessous de mon nuage sinon il va cacher mon nuage donc mon ciel j'aimerais qu'il soit clair pas trop foncé et je vais mettre mon ciel comme ça et en cliquant sur mon mouton ici clone current layer to all frame je vais cliquer puis ça va le cloner partout alors c'est important de refaire save après ça et si jamais tu veux ton à nouveau si tu veux faire ton lien il faut le refaire d'accord et voilà